Parce que d'abord, c'est moi, en tant que ministre en charge de l'aviation civile, qui cherche les droits de trafic. Il fallait transférer à Air Guinée Express les droits de trafic de Air Guinée. Donc j'ai signé, bien sûr, mais j'ai vérifié que les prix étaient bons pour la Guinée. Puisque je ne pouvais pas me soupçonner de complaisance avec l'âge normal, pour le commun, je ne dirais pas de l'animosité, mais des contradictions qui nous opposaient. Donc j'ai signé la convention, mais l'opération de liquidation de Air Guinée et de tout, s'est passée vraiment au ministère des Finances, et c'est lui qui devait remplisser, c'est lui qui a fixé les prix, c'est lui qui devait accepter, je pense que c'est la paix. Et l'avion était déjà en Israël, effectivement, en révision ou en reparition. Donc voilà, il est important de situer d'abord l'opération dans le cadre d'une politique générale de désengagement de l'État et de la privatisation des entreprises, ou de fermeture. Parce que beaucoup d'antiqués ont été fermés. Je ne veux pas me défendre, j'explique simplement, parce que j'étais aussi un acteur. Avant même d'être ministre, j'étais membre de la cellule d'appui au comité de coordination économique et financière. je sais comment les choses se sont passées. Et beaucoup de jeunes, y compris les journalistes, ne savent pas, on était dangereux les unes socialistes sous-sectorées. Et le gouvernement a décidé de libéraliser et de privatiser toutes les entreprises. Il y en a tellement, je ne peux pas les citer, mais qui ne fonctionnaient pratiquement pas à 30% de leur capacité installée pour la plus, pour les meilleurs. Et donc ça, cette opération est intervenue, mais il y a d'autres. Alors la question que vous allez vous poser, pourquoi on est remonté à 2000 ? Juste à 2002, pourquoi pas en 96 ? Pourquoi dans le cadre des opérations de lutte contre la corruption, on va jusqu'en 2002 ? Il faut poser la question. Parce qu'il y a des dossiers récents, avec des témoins, et lorsqu'on a fait tomber au régime, on a bien envie de démontrer qu'on a bien fait, en mettant en évidence la corruption et la délinquance financière qui prévalaient. Il faut poser la question. Pourquoi ? Moi, ce harcèlement judiciaire des leaders politiques, il faut s'interroger. Pourquoi il y a ce harcèlement ? Je pense que je vous laisse le soin de répondre à ces questions. Moi, j'ai écrit à Jus, pour vous demander, pour expliquer que, lui qui a été un acteur majeur de Jus pour le bâtiment, on aura à se défendre, je le défendrai, je verrai comment, avec mes avocats, on se rend compte ce soir pour savoir qu'est-ce qu'on fait. Je pense que je vais arrêter là et laisser prendre 5 ou 6 questions et puis, voilà, on va se séparer, en espérant que le droit sera utilisé et non la force. C'est le prix pour utiliser le droit. Merci. Merci. Je commence par Thierry Suleymane, le délai de 28 jours. Qu'est-ce qui va se passer ? Moi, je considère que le patrimoine bâtissé est trompé, parce qu'il parle qu'il vient de l'État. Ce qui ne manque pas, mon cas, j'ai tous les papiers. Mettant en évidence ma propriété du foncier, pour moi, c'est une erreur qui ne me tardera pas à rectifier, parce que mon patrimoine ne fait plus partie, la mutation a été faite et ce patrimoine l'attache et a attiré son attention. C'est lui-même qui a empissé l'échec et qui a délivré la guidance libératoire et a permis la mutation à ma faveur. Il est mieux placé que quiconque pour savoir que cette opération, est-ce que ce bâtiment n'appartient plus au patrimoine public ? Donc, je vais lui écrire pour lui rappeler ça. Je pense que c'est une erreur et c'est ça que je puis dire. Si ce n'est pas le cas, j'aviserai. La question suivante, c'est si je suis prêt à quitter. Pour moi, jusqu'à preuve du contraire, c'est une erreur. Je ne suis pas conseiller, je n'occupe pas un bâtiment du patrimoine public. Allô, allô ? Je dis donc, pour moi, jusqu'à preuve du contraire, je n'occupe pas un bâtiment ou un terrain du patrimoine public. Allô ? Allô ? Allô ? Allô ? L'autre micro, je assume. Amène l'autre là. Essaye l'autre là. Allô ? Allô ? Allô ? Au moins, augmente la voix. Il faut mettre un peu plus aiguë. La base est très forte. Allô ? Allô ? Sur la table là, devant la chose. Mets sur la table. Mets ici. Allô ? 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 il y a trois personnes qui ont posé la même question. Je suis dans l'exercice d'attirer l'attention que je ne suis pas concerné. Parce que c'est un lien privé que j'ai acquis dans la transparence et dans le respect strict de toutes les règles et les procédures en vigueur. On peut dire que le président Coté n'avait pas le droit. Peut-être, je ne suis pas sûr si on peut contester au président Céboutoué d'avoir privé des terrains au président Coté d'en avoir dans le domaine privé de l'État. Nous sommes dans un quartier presque pas si populaire là où on est. Est-ce que le président n'avait pas le droit de le faire ? Peut-être la question pourrait se poser. Parce que nous avons connu deux régimes différents. Il y avait le régime socialiste où la terre appartenait à l'État. C'est le préfet, c'est le gouverneur, c'est le président qui attribuait l'État. Après, nous avons passé à la propriété privée de la terre grâce au code foncier d'Omania élaboré en 1987. À partir de là, l'État reconnaît la propriété privée de la terre. Mais l'État a des domaines privés qu'il peut céder à sa guise. Il y a les domaines publics, il y a les domaines privés. Alors, lorsque le président de la République cède, même pardon, un terrain privé de l'État, il autorise la vente au puits du marché. C'était mon cas, c'est mal connu. J'ai acheté au puits du marché. On peut toujours me dire, vous voyez, c'est parce que vous étiez ministre ou premier ministre. Mais j'étais d'abord citoyen avant d'être profil. À combien de personnes, de citoyens il a donné, je ne suis pas là en tant que citoyen. on te donne l'autorisation d'occuper ou d'acheter un terrain qui relève du domaine public, du domaine privé de l'État. Il y en a combien ? De centaines. Même les premiers arrivaient les ministres du premier gouvernement de l'Anzana Conte. Ils ont l'autorité de l'avoir le centre militaire. Le président a pris un décret pour leur attribuer chacun d'un domaine. C'est là tous les anciens ministres, les Banas Libé, les Kepala yantané. Beaucoup d'entre eux à côté de l'école française. Donc, la question c'était de savoir, j'étais en train de commenter et de dire, pour moi, c'est une heure de dire que le bâtiment et le terrain que j'occupe fait partie du bâtiment public. j'attire leur attention et je suis persuadé s'ils sont de bonne foi qu'ils comprendront. Alors, le vice-président secrétaire général cité dans Guerguilé, je ne sais pas, je n'ai pas vu, vous savez, d'abord, les rails, les rails, je n'ai pas vu le rapport sur les rails. Je commence par Thierno Suleyman, le délai de 28 jours, qu'est-ce qui va se passer ? Moi, je considère que le patrimoine bâtiment s'est trompé parce qu'il parle bien de l'État, ce qui ne manque pas mon cas. J'ai tous les papiers mettant en évidence ma propriété du foncier. Pour moi, c'est une erreur qui ne me gardera pas à rectifier parce que mon patrimoine ne fait plus partie de la mutation qui a été faite et ce patrimoine a touché et attiré son attention c'est lui-même qui a empissé l'échec et qui a délivré la quittance libératoire et a permis la mutation à ma faveur. Il est mieux placé que quiconque pour savoir que cette opération, que ce bâtiment n'appartient plus au patrimoine public. Donc, je vais lui écrire pour me rappeler ça. les termes de ça. Donc, je pense que c'est une erreur et bon, c'est ça que je puis dire à ce service. Si ce n'est pas le cas, j'aviserai. Alors, quelle est la nature du conflit avec l'Afrique de Maman Silla ? Bon, ce n'est pas le moment de le dire. On était tous proches du président de Conté, on ne s'entendait pas, ça arrive souvent. C'était très, très tendu, mais ce n'est pas le moment de dire pourquoi ici. Vraiment, c'est aujourd'hui on n'est pas dans... Ce n'est pas le grand amour, mais ce n'est plus la diversité d'entendre. Alors, la question suivante, je suis prêt à quitter. Pour moi, jusqu'à preuve du contraire, c'est une erreur, je ne suis pas conseillé, je n'occupe pas un bâtiment du patrimoine Tébillé. Je ne suis cité nulle part dedans, ce n'est pas le plus important. C'est l'original. Oui, c'est le général qui a cité là-bas et il était ministre du transport. Je sais à quel point il s'est battu. D'abord, on s'est battu pour éviter le demandement intéral. La guerre qu'on a venu pour ça. Et je sais, lorsque il était ministre du transport, j'étais prévenu d'ici combien de fois que je l'ai soutenu, même si nous étions concircutés. Mais je ne reviens pas sur ça. Je sais, je ne suis pas, je ne... Est-ce que l'URPG est visée, puisque c'était la question, j'ai dit, il faut s'interroger. Pourquoi on est allé en 2002 ? Pour prendre une partie de la privatisation de l'URPG par tout. C'est des questions qu'on peut se poser. Nous sommes en train de se poser des questions. Est-ce qu'il y a un plan de persécution, de harcèlement judiciaire avec pour objectif d'éliminer un candidat important ? On ne sait pas. Pour le moment, on s'interroge. Mais on ne peut pas nous passer de terminer à ce stade. Et vous aussi, je sais que vous vous interrogez. et merci que vous vous interrogez. Alors, les assises nationales. Vous savez, nous avons, je n'étais pas le seul à proposer très tôt qu'il y ait un dialogue, que les vices des pays se parlent. Lorsque vous avez dissous l'Assemblée, déposé le président qui prétendait être élu, suspendu la Constitution, il n'y a plus de légitimité. Vous vous engagez à donner aux civils le pouvoir à l'issue d'élection. Les civils candidats à la récupération du pouvoir, c'est en premier lieu le parti politique. Mais le parti politique, ce n'est pas une corporation, on ne s'entend pas, on est concurrent. Mais on peut apporter notre contribution pour une gestion apaisée de cette transition, pour qu'il y ait le consensus pour à la fois prévenir les conflits, mais aussi lorsqu'il laisse de les gérer. Nous, on n'a pas été entendre. Il n'y a pas de dialogue. Donc, c'est par l'intermédiaire de la presse qu'on dialogue avec le CNRD électronome. Ce n'est pas normal. parce qu'on est obligé d'exprimer nos points de vue à la presse et aussi d'exprimer leurs points de vue à la presse alors que nous sommes tous plus que ce pays. Qu'est-ce qui nous coûterait de nous retrouver autour d'une table ? Voilà le problème. On veut aller vers la mise en place d'institutions légitimes parce qu'on est dans une période d'exception où il n'y a pas de repère, il n'y a pas de légitimité. Comment on fait en tant que fait ? Nous ne comprenais pas parce qu'au Mali, les partis politiques sont dans le gouvernement. Donc, ne serait-ce qu'à ce côté, ils participent au débat. au Tchatt qui est en transition. On a appelé même les rébellions pour participer au dialogue. Les rebelles, les mouvements rebelles sont invités à prendre part au dialogue. Nous sommes des partis légalement constitués. Le dialogue, ce n'est pas possible. Alors, les hommes prêts des agendas cachés aux autres ou de mauvaises étations et on est allés que nous, on verra où on va s'asseoir, présenter les propositions des uns et des autres, les confronter, essayer de trouver un consensus. c'est ça qui était pour moi. C'était le plus. Mais on n'a pas aidé à ta vie. Donc, les décisions sont prises. On accompagne, on conteste. Si on conteste ou on amène des réserves, on dit qu'il est contre le CNP. alors qu'on aurait pu avoir un temps de dialogue où on peut dire est-ce que cette décision ne paraît judicieuse, est-ce qu'on peut la prendre par le gouvernement, par le CNP. Une telle proposition émise par un concurrent et notre parti ne me semble pas opportune. Est-ce qu'on peut l'écarter ? Il y a le débat. L'absence de débat est sur ce conflit. Donc, nous avons demandé qu'on s'assède. Toutes les zones de transition, il y a un dialogue à côté. Non, on n'a pas de dialogue. Alors, est-ce que les assises règlent le problème ? Moi, je dis que les assises n'étaient pas nécessaires. Si on va à l'intérieur, on s'adresse à qui ? Est-ce que c'est à chaque citoyen ? Non, j'imagine que le CNP vient à Frecaria. Ils s'adressent à l'Iman parce qu'il n'y a personne qui représente la population. Ici, les partis politiques qui doivent participer aux élections, ils sont là. Les seuls élus à l'intérieur, c'est les élus des communes. Mais les communes de communes, la plupart, 95%, 19%, c'est des partis politiques. Sinon, il n'y a pas de représentativité. Je ne suis cité nulle part dedans. Ce n'est pas le plus important. C'est le général. Oui, c'est le général qui est cité là-dedans. Il était ministre des Transports. Je sais à quel point il s'est battu. D'abord, on s'est battu pour éviter le demandement de l'arrière. La guerre qu'on a venu pour ça. Je sais, lorsque il était ministre des Transports, je l'ai soutenu. Même si nous étions pour circuiter, mais je ne reviens pas sur ça. Je sais, je ne suis pas, je ne... Est-ce que l'IEPG est visée puisque c'était la question ? J'ai dit, il faut s'interroger. Pourquoi on est allé en 2002 ? Pour prendre une partie de la privatisation de l'IEPG ? C'est des questions qu'on ne peut pas se poser. Nous sommes en train de nous poser des questions. Est-ce qu'il y a un plan de persécution, de harcèlement judiciaire avec pour objectif d'éliminer un candidat important ? On ne sait pas. Pour le moment, on s'interroge. Mais on ne peut pas nous passer de terminer à ce stade. Et vous aussi, je sais que vous vous interrogez. Et merci que vous vous interrogez. Alors, les assises nationales. Vous savez, nous avons, je n'étais pas le seul à proposer très tôt qu'il y ait un dialogue, que les vices du pays se parlent. Lorsque vous avez dissous l'Assemblée déposé le président qui prétendait être élu, suspendu la Constitution, il n'y a plus de légitimité. Vous vous engagez à donner aux civils le pouvoir à l'issue d'élections. Les civils candidats à la récupération du pouvoir, c'est en premier lieu le parti politique. Mais le parti politique, ce n'est pas une corporation, on ne s'entend pas, on est concurrent. Mais on peut apporter notre contribution pour une gestion apaisée de cette transition, pour qu'il y ait le consensus pour à la fois prévenir les conflits, mais aussi lorsqu'il laisse de les gérer. Nous, on n'a pas été entendus. Il n'y a pas de dialogue. Donc, c'est par l'intermédiaire de la presse qu'on dialogue avec le CNRD électronome. Ce n'est pas normal. Parce qu'on est obligé d'exprimer nos points de vue à la presse. Et aussi d'exprimer leurs points de vue à la presse alors que nous sommes tous fisques de ce pays. Qu'est-ce qu'il nous coûterait de nous retrouver autour d'une table ? Voilà le problème. On veut aller vers la mise en place d'institutions légitimes parce que nous sommes dans une période d'exception où il n'y a pas de repère, il n'y a pas de légitimité. Comment on fait en tant que fait nous ne comprenons pas parce qu'au Mali c'est le parti politique soldat, le gouvernement. Donc ne serait-ce qu'à ce côté ils participent au débat. Au Tchatt qui est en transition. On a appelé même les rébellions pour participer au dialogue. Les rebelles, les mouvements rebelles sont invités à prendre part au dialogue. Nous sommes des partis légalement constitués. Le dialogue ce n'est pas possible. Alors les uns prennent des agendas cachés aux autres ou de mauvaises intentions et on est allé vers où on va s'asseoir présenter les propositions des uns et des autres mais confronter essayer de trouver un consensus c'est ça qui était pour moi. C'était le plus. Mais on n'a pas été à table. Donc les décisions sont prises on accompagne on conteste. Si on conteste ou on amène des réserves on dit qu'il est contre le CNV. Alors qu'on aurait pu avoir un tas de dialogue où on peut dire est-ce que cette décision non paraît judicieuse est-ce qu'on peut la prendre par le gouvernement par le CNT. Une telle proposition émise par un concurrent et notre parti ne me semble pas opportune. Est-ce qu'on peut l'écarter et il y a le débat l'absence de débat et ceci de conflit. Donc nous avons demandé quand ça c'est toutes les zones de transition il y a un dialogue à côté. Non on n'a pas de dialogue. Alors est-ce que les assises règlent le problème ? Moi je dis les assises n'étaient pas nécessaires. Si on va à l'intérieur on s'adresse à qui ? Est-ce que c'est à chaque citoyen ? Non j'imagine que le CNT vienne Afrakaria il s'adresse à Lima parce qu'il n'y a personne qui représente la population. Ici les partis politiques qui doivent participer aux élections ils sont là. Les seuls élus à l'intérieur c'est les élus des communes mais les communes de communes la plus par 95% 19% c'est des partis politiques. Sinon il n'y a pas de représentativité. ou bien pour dire oui le consensus oui le peuple veut ça c'est pas possible cette thérapeute n'est pas toi c'est ça le problème aussi parce que il ne s'agit pas de chercher légitimité pour prendre des décisions qui sont contraires aux principes de la démocratie et de l'état de droit et bien poser ça vous menez je ne vois pas l'utilité de cette tournée de ces assises alors qu'on aurait pu trouver un consensus en confrontant nos différentes idées et nos différents traités je crois alors on m'a parlé de la les prix le prix de l'avion Ousmane Kaba aurait dit que c'est ça déterminer le prix d'un avion n'est pas aussi compliqué moi c'est ce que je fais lorsqu'on m'a soumis les prix étaient déjà fixés par la cellule de privatisation un avion est assuré à une valeur à sa valeur pénale vous demandez à la compagnie d'assurance à quelle valeur vous avez assuré l'avion les compagnies vous disent c'est toute telle valeur sur internet lorsque vous avez un certain nombre de références vous connaissez l'âge de l'avion sa marque son année de fabrication son année de mise en circulation et vous connaissez à peu près le nombre de vols qu'il a effectué parce que un avion tous et deux vous demandez quelle heure d'interroger internet ils vont vous dire que c'est ça par rapport à ça le prix qui était fixé n'était pas sous-vérif j'ai pu vérifier ça à l'époque par mes services d'écoute donc s'il dit que c'était supérieur je ne sais pas sur quelle base il avait pris c'est possible l'évaluation des actifs relévaient de la cellule de privatisation moi pour ma acquis de conscience j'ai vérifié l'avion puisque là on pouvait vérifier certaines choses je trouvais que ce n'était pas sous-factu alors la dernière question de ma soeur pourquoi cet acharnement effectivement il y a un acharnement écoutez on ne peut pas nous pallier cet acharnement au poids politique du leader et je suis du leader politique je suis je vous ai expliqué vous connaissez le poids vous connaissez son poids électorale bien sûr sa capacité de mobilisation la confiance dont l'idée suit auprès de la population vous vous souviendrez que la dernière élection transparente c'est le premier tour c'est pas le premier tour de 2010 le premier tour de 2010 moi je me suis retrouvé avec 43,76% de suffrage par la donation celui qui venait après moi c'est Alfa il avait 18% mais au-delà de ça lorsque nous avons décidé de participation à la fin des élections de 2020 nous avons gagné le premier tour et nous avons rémaldiqué notre victoire jusqu'à la chute d'Alfa pourquoi nous avons renoncé à cette rémaldication parce que cette élection de 2010 de 2020 n'était pas inclusive il y avait des gens qui étaient boycottés qui avaient boycotté et c'était un drôle et ensuite la chute avait promis d'organiser des élections transparentes et nous pour nous c'était une question de vérification nous avions tout notre dispositif de 2020 prêt pour aller aux élections notre principal adversaire le RPG sans la justice et un peu de l'élection sans les administrateurs territoriaux qui sont les militants élés du RPG sans les forces de défense de sécurité qui tuent nos militants en prison et nous harcèrent nous avions que nous avons toutes les chances de l'emporter encore même en premier mais ça s'est connu de beaucoup de chance malheureusement c'était infrigable parce qu'il y a des gens pour des raisons qui leur sont propres ils ne veulent pas que le RPG c'est le pouvoir c'est tout sauf le RPG et nous craignons que ce soit que ces forces hostiles qui soient en train de manipuler le CL2 le CL2 pour trouver le moyen de nous exclure par des manoeuvres l'âge le harcèlement judiciaire auquel on est déjà exposé c'est évident que nous nous interrogeons et nous nous préparons en conséquence parce qu'on a dit qu'on ne peut pas accepter une loi qui n'existe nulle part on ne peut pas aussi vraiment accepter que voilà on te colle une ardoise dans un dossier où tu n'as absolument rien fait sauf peut-être exécuté un décret pris par le président élu de la République d'alors et dans l'exécution les prix auxquels les biens les actifs sains ont été cédés étaient relativement bons et nous n'avons eu aucune conclusion dans cette opération d'autant puisqu'à l'époque comme je l'ai dit nous n'avions aucun intérêt d'aider nous avons refusé d'issialer le président pour l'intérêt de la République voilà alors donc c'est ça l'acharnement existe nous le sentons soit la maison ou le guiné ça peut s'inscrire dans un plan dont on n'a pas encore peut-être tous les contours mais il ne faut pas l'exclure parce que nous pensons qu'il y a des forces occultes qui essayent de pousser le CNRD à l'exclusion de certains leaders pour que leur candidat éventuel puisse l'emporter parce qu'aujourd'hui la force de l'UFD vous la connaissez aux élections locales dernières malgré la faute malgré le hold-up nos représentants gèrent 122 communes dans la République sur 342 nous avons des élus locaux dans toutes les sous-préfectures sauf une douzaine dans le pays il n'y a que 12 ou 15 sous-préfectures où on n'a pas un élu dans le conseil communal vous connaissez ça, ça dérange peut-être d'autres qui veulent obtenir le pouvoir par des arrangements mais il faut qu'ils comprennent que ça ne passera pas merci 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 merci